Nouvelle semaine, nouvelles informations. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'édition de ce lundi 28 décembre de la revue des titres sur Westafric TV. On démarre avec le quotidien du service public La Nation qui titre en manchette « Message sur l'état de la nation, Patrice Talon face aux députés ». Puis dans le ventre « Protection civile », le Bénin réalise le premier rapport sur la question. En bas de page, reprise de la coopération, une ère nouvelle dans les relations Maroc-Israël. Puis Noël des enfants à l'Arak, un mouvement de joie et de partage. Le meilleur quotidien nous apprend quant à lui à propos du dialogue itinérant au Bénin. Joël Aïvo met les bouchées doubles pour y arriver. Puis en manchette, enracinement du géant Baobab dans le plateau et meilleure gouvernance locale, Vlavonu Iji, maire et conseillé UP, s'engage à Kokoumoulou. Distinction des directeurs d'école et de collège dans les communes de Bopa et de Hueyogwe, l'œuvre utile de l'honorable Léon Aden Huesou, qui honore les enseignants. En bas de page, le meilleur quotidien nous apprend à propos de l'organisation de la présidentielle au Bénin pour le compte de l'année 2021, qu'un budget de 14,416,959,243 francs CFA a été adopté pour la Sénat. Puis à propos de la Noël à Boycan, le meilleur Rufino d'Almeda, le père Noël des enfants en situation de handicap. Le quotidien Libération libère également l'information en rapport au discours sur l'état de la nation. Il nous apprend à son tour que Talon est attendu au Parlement demain. Organisation des élections au Bénin, près de 14,5 millions pour la présidentielle de 2021. En bas de page, trois points principaux. La réouverture de la frontière du Nigeria avec la sous-région. L'histoire donne raison à l'analyste financier Mansour Radjie, qui, dans son tic-tang, avait prévenu contre la mort cérébrale de la CEDAO. Puis, période de fête de fin d'année, le ministre Oussou rassure de la disponibilité de l'énergie. Actualisation du fichier électoral, le COSLEPI invite les populations à un enrôlement massif. Nord-Sud quotidien nous parle à son tour de la tombola facture normalisée remise de l'eau aux gagnants de l'Okossa. Puis, dans l'oreille, il fait état de l'existence de Mid in Bénine Radio, 100% au rythme des musiques béninoises. En manchette, il est question des marchés publics, les innovations du nouveau code. On finit avec le secteur de la justice, liste des 116 nouveaux magistrats intégrés disponibles à la page 3 du quotidien Nord-Sud. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dans un prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être mis au courant de toutes nos prochaines publications. Sous-titrage ST' 501